Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dromééconomie. Aujourd'hui, je fais la seconde partie de ma série sur la crise de 29. Si vous n'avez pas vu le premier épisode consagré à l'homme qui ruina le monde, vous pouvez cliquer ici. Souvenez-vous, Sir Montaigu Norman, qui avait réussi à détruire l'industrie anglaise et à créer 1,2 million de chômeurs, est allé voir son ami de la banque centrale américaine, Benjamin Strong. Elle a convaincu de baisser les taux américains et de tout faire pour faciliter le crédit. Nous sommes en août 1927. C'est l'euphorie aux États-Unis d'Amérique. Les taux d'intérêt sont faibles et les banques prêtent à tour de bras. Tout se vend à crédit, de la voiture au grippe. Les ménages américains s'endettent toujours plus et l'industrie américaine fait de très gros bénéfices. Entre 1921 et 1929, la production industrielle augmente de 50%. Ce très fort développement de l'industrie fait grimper le cours des actions en bourse. Rien de malsain pour le moment. Les bénéfices et la taille des entreprises augmentent. Le cours de bourse aussi. C'est assez logique. Oui, mais cette hausse de la bourse intéresse tout le monde. Les brokers et les petits porteurs vont en profiter. Tout le monde se met à acheter des actions. Comme le président de la Fed, Benjamin Strong, a eu l'idée de baisser fortement ses taux et d'encourager le crédit, on se met à emprunter pour acheter des actions. En 1929, il faut 1000 $ pour acheter 10 000 $ d'actions. Si vos actions montent de 10%, vous vendez pour 1000 $ d'actions, vous réempruntez 9 000 $. Ce qui fait qu'avec vos 1000 $ de capital, vous avez 19 000 $ d'actions. Tant que ça monte, tout va bien. Vous pouvez même montrer à vos amis quel génie de la bourse vous êtes. Ce qui fait que vos amis font la même chose que vous et que tout cela contribue à faire grimper les actions. Pourvu que personne n'ait l'idée de vendre. Entre août 1927 et 1929, les prêts des banques aux particuliers américains passent de 53 à 82 milliards de dollars. Tout le monde s'enrichit pour le moment. Oui, mais alors que la production industrielle augmente de 50%, Wall Street augmente de 300%. Et tout cet argent qui va à Wall Street n'est pas dépensé dans l'économie réelle. Alors la production industrielle se met à reculer. Elle recule de 7% entre mai et octobre 1929. Benjamin Strong est mort en 1928 et son successeur à la Fed commence à s'inquiéter. C'est alors que Sir Montaigu Norman prend une nouvelle décision. La première avait détruit l'industrie anglaise. La seconde vient d'ébranler l'économie américaine. La barre est maintenant assez haute. Mais Sir Montaigu Norman est un homme de challenge. Rien ne va plus au Royaume-Uni. La baisse des taux d'intérêt américain devait convaincre les américains de mettre leur or en Grande-Bretagne pour permettre la parité de 4 livres pour une once d'or. Oui, mais la hausse de la bourse pousse les américains et les anglais à mettre leur or à Wall Street. La situation anglaise se dégrade donc de plus en plus. Sir Montaigu Norman va alors voir Andrew Mellon, le secrétaire au Trésor des États-Unis. Il le persuade de changer la politique monétaire américaine. Andrew Mellon et le nouveau président de la Fed, Roy Young, vont tout d'abord faire une déclaration dans les journaux conseillant aux épargnants d'acheter des bons du Trésor américain plutôt que des actions. Nous sommes en mars 1929. Wall Street a quelques surbresauts, mais cela ne dure pas et les actions repartent à la hausse. La Fed n'a plus le choix, elle doit augmenter ses taux directeurs. Mais cela ne peut que conduire à la catastrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez-la, laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada